Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment gérer les annulations de nos clients sur Airbnb pendant cette période de confinement numéro 2. Je réponds à cette question, mais juste avant, comme tu le sais, je vais te balancer le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Et puis, je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement, tu vas dérouler tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu cliques, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur tout ce qui est lié à l'allocation compte durée. Donc, la sous-location, la conciergerie Airbnb, l'investissement locatif et puis aussi comment automatiser et comment booster sa rentabilité quand on fait de l'allocation courte, voire moyenne durée. Puisque comme tu le sais, moi de plus en plus, je fais de l'allocation moyenne durée. Mais ça, ça fait l'objet d'autres vidéos que tu découvriras sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première sur la sous-location. Si tu veux lancer un business sans l'aide des banques, vraiment te lancer dans l'immobilier, sache qu'il existe la sous-location. La deuxième formation gratuite que je vais t'offrir, c'est comment monter une conciergerie Airbnb. C'est-à-dire comment offrir des services aux propriétaires qui font de l'allocation courte ou moyenne durée. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite, c'est comment te lancer et comment trouver des appartements rentables pour faire de l'allocation courte durée. En gros, comment investir, bien investir pour que derrière, tu puisses être rentable et que tu puisses te lancer dans l'investissement locatif. Pour ça, je te préparerai également une formation. Donc, toutes ces formations sont à découvrir tout en bas. Tu vas dérouler, tu vas découvrir différents liens. Tu cliques, ça permettra de récupérer des formations qui sont issues de précédents webinaires que j'ai pu tenir les semaines ou les mois précédents. Et d'ailleurs, je t'invite aussi, tu verras tout en bas, je t'ai préparé un lien actif qui te permet de rejoindre la prochaine webconférence que je vais tenir dans quelques jours. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment annuler, comment gérer les annulations. On vient donc de rentrer en phase de confinement numéro 2 puisqu'il y aura très certainement d'autres phases de confinement. Là, on est en phase de confinement numéro 2. Donc, bien évidemment, on est tous passés par la phase de demande d'annulation de nos voyageurs. Alors moi, spécifiquement, comme tu le sais, de plus en plus, j'en parle. Je fais de l'allocation plutôt moyenne durée maintenant. Alors, je fais quand même de la courte durée sur certains appartements. Mais on va dire la moitié de mon parc d'appartement aujourd'hui est en moyenne durée. Donc, je n'ai pas du tout été impacté ou très très peu contrairement au précédent confinement où j'étais beaucoup sur une stratégie de courte durée. Et donc là, j'ai enchaîné sur une pluie d'annulation. Là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai dû avoir, je crois, une annulation, une seule. Donc, je n'ai pas du tout été impacté de la même manière puisqu'encore une fois, moi, mes voyageurs étaient là sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et donc, du coup, j'avais des réservations jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour le coup, je n'ai été très peu impacté par rapport à ça. Mais si toi, tu étais encore dans la stratégie de prendre des réservations deux nuits, trois nuitées, le souci de ça, c'est que justement, eh bien, toutes ces personnes qui ont réservé sur le mois de novembre ou le mois de décembre, eh bien, c'est des personnes qui vont annuler. Donc, le souci qui se pose et les questions qu'on me pose régulièrement, on me dit, comment toi, tu gères, comment tu gères ça ? Donc, moi, déjà, comme je te le dis, j'en gère très, très peu aujourd'hui. Mais par contre, si toi, tu le gères, déjà, il y a vraiment une position que tu dois avoir, toi, personnel. C'est est-ce que sur un plan éthique, pour toi, c'est acceptable de devoir annuler une réservation, d'accepter une demande d'annulation ? Ou est-ce qu'au contraire, là, c'est vraiment que toi qui peux parler et je ne peux pas parler pour toi ? Ça dépend de certaines personnes. Certaines personnes qui considèrent qu'ils sont là pour faire du business et que c'est au voyageur de prendre leurs mesures, peut-être de prendre des assurances par rapport à ça. Et au contraire, il y en a d'autres qui partent du principe que, sur un plan éthique, ils souhaitent aller dans le sens de la demande d'annulation du voyageur. Mais sur un plan business pur, bien évidemment, ça a des impacts. Donc, tout dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on se place typiquement sur un plan business pur ? Et donc là, tu aurais tendance à refuser. Au contraire, si tu te places du côté sur le plan éthique, c'est-à-dire que tu te mets à la place des personnes, tu te dis, effectivement, ils n'y peuvent rien, etc. Là, du coup, je vais aller dans le sens de l'annulation. Alors, je veux quand même faire un petit retour en arrière sur la période du premier confinement où on n'a pas trop eu le choix puisque Airbnb a accepté à tout va les demandes d'annulation sans finalement essayer de trouver des solutions intermédiaires. Là, on avait la main sur rien. Airbnb avait clairement procédé aux annulations et on n'avait rien reçu comme compensation. Il y avait une petite compensation qui avait été versée quelques mois suivants parce que, pour rappel, sur Airbnb, tu as vraiment le mode flexible, tu as le mode modéré, tu as le mode strict, tu as plusieurs modes. Et quand tu es notamment en mode strict, normalement, tu ne peux pas encaisser ce type de... En gros, tu ne peux pas annuler sauf si tu t'y prends au minimum 14 jours à l'avance. Donc, bien évidemment, quand on a appris qu'on allait être reconfiné, ça s'est décidé en 48 heures sur le confinement numéro 2, forcément, les personnes qui allaient venir les jours suivants ont souhaité annuler. Donc, encore une fois, là déjà, de base, il faut que toi, tu te positionnes. Il faut que tu te positionnes personnellement. Qu'est-ce que tu fais ? Ensuite, une fois que tu as choisi ta position, il y a quand même quelque chose que je veux rajouter. C'est que quand les voyageurs réservent ton appartement, tu as aussi maintenant la possibilité, d'activer une remise spéciale. C'est-à-dire que si tu es flexible, le prix sera moins cher pour le voyageur. Au contraire, si le prix du coup, si le voyageur, si tu n'es pas flexible par rapport aux demandes d'annulation, tu as la possibilité d'arbitrer au niveau des prix. Tu sais, sur Airbnb, tu as cette possibilité maintenant d'arbitrer. Moi, typiquement, je suis toujours resté dans le mode classique. Je ne fais pas de remise particulière parce que derrière, tu acceptes les conditions de son annulation. Je suis resté sur le mode classique, on va dire. Et moi aussi, je suis de nature à être plutôt sur les réservations plutôt en mode street depuis quelque temps parce que c'est vrai que c'est très problématique par rapport à nos business. Alors, j'ai certains appartements où je suis inflexible, notamment ceux qui peuvent être un peu plus compliqués en termes de réservation, puis ceux où je sais où je suis pris régulièrement et que ça tourne et qu'en gros, les appartements sont très sollicités. Ceux-là, bien évidemment, je suis plutôt en mode strict parce que forcément, à un moment donné, on fait du business. Maintenant, on se pose la question effectivement de ceux qui sont dans le délai des 14 jours, avant les 14 jours. Et donc, du coup, si tu étais en réglage en mode strict, eh bien, alors si tu es en mode flexible, évidemment, ils peuvent annuler. Mais si tu es en mode strict et qu'ils ont réservé et que donc, c'est imaginant ces semaines prochaines, effectivement, ils vont être remboursés qu'à hauteur de 50 %. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. comme je te l'ai dit déjà, c'est toi personnellement, comment toi, tu vas gérer cette situation, comment tu l'acceptes. Mais ce que tu peux faire, moi, je te donne quelques pistes. Ce que tu peux faire, c'est très bien dire aux voyageurs, écoutez, moi, franchement, je ne peux pas annuler parce que derrière, ça a des conséquences catastrophiques sur mon business parce que vous allez annuler et de là à ce que je retrouve, eh bien, d'autres voyageurs, ça va vraiment être compliqué pour moi. Et là, du coup, tu peux leur proposer finalement de convertir leur argent sous forme d'avoir. Donc, tu peux très bien leur dire, écoutez, vous annulez dans ces cas-là. Donc, 50 % vont vous être remboursés par la plateforme puis normalement, les frais de ménage. Et par contre, les 50 % restants, ce qu'on peut faire, c'est que je vous les déduirais sur une prochaine réservation quand vous viendrez dans mon logement. Comme ça, du coup, tu as résolu un peu le souci, c'est-à-dire que tu as quand même touché la moitié de l'argent. L'autre moitié, eh bien, tu la rembourses, enfin, tu la gardes finalement sous forme de crédit pour tes clients. Et comme ça, j'ai envie de te dire, tu as plus ou moins bien géré le souci. À mon sens, c'est même la meilleure des solutions qu'il faut tenir parce que voilà, toi, tu n'as pas tout perdu non plus. Les voyageurs n'ont pas tout perdu et de toute manière, ils n'ont rien perdu puisque finalement, ils auront toujours un crédit chez toi. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est effectivement ne faire rien du tout. C'est-à-dire que tu acceptes, ils vont annuler et donc, ils vont perdre 50% de leur réservation et toi, du coup, eh bien, tu vas encaisser 50% et ça libère toi qu'en enrayer. Mais généralement, les voyageurs, bien entendu, ne sont pas du tout OK par rapport à ça. Donc après, eux, ce que tu peux leur demander de faire, si toi, tu souhaitais vraiment leur rembourser l'intégralité, si tu étais dans le schéma de leur rembourser l'intégralité, eh bien, dans ces cas-là, tu leur suggères effectivement de contacter, c'est-à-dire qu'ils annulent. Alors bien, encore une fois, je pense que tu le sais, mais j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais bien entendu, ce n'est pas toi qui annule. Jamais, 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 jamais. C'est tout le temps Airbnb ou le voyageur. Donc le voyageur, il annule. Effectivement, après, donc il a perçu qu'il est 50%, c'est à lui de faire la demande auprès d'Airbnb. Et ensuite, Airbnb, généralement, va te contacter en t'expliquant la problématique et après, tu prends la décision, oui ou non, d'accepter les 50% restants. Donc, il faut vraiment bien suivre cette démarche-là. Autre chose que tu peux faire aussi si tu veux que ça soit plus souple, entre guillemets, et que tu ne sois pas harcelé par, enfin harcelé, que tu ne sois pas sollicité en permanence par rapport à ça, parce que ça peut être un peu chronophage au bout d'un moment, c'est que tu dis aux voyageurs, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une modification de réservation, c'est-à-dire que les dates, finalement, tu les décales. C'est-à-dire que la réservation, tu la décales à, je ne sais pas, au mois de janvier ou février, peu importe, tu prends un mois ou très loin derrière, tu la décales, et du coup, après, on ne rentre plus, enfin, vu que c'était une condition d'annulation stricte, eh bien, ça veut dire qu'après, le voyageur pourra annuler tout de suite, puisqu'on ne sera plus dans le fameux délai des 14 jours. Donc, tu as aussi cette solution-là qui se prête très clairement. Maintenant, je sais aussi qu'Airbnb avait, parce qu'on entend beaucoup parler de personnes qui disent pourquoi les voyageurs ne prennent pas des assurances spécifiques, parce qu'ils ne le savent pas forcément déjà un, mais aussi, ce que je peux te dire, c'est qu'Airbnb travaille là-dessus, ils en ont parlé, ils vont mettre en place ce type d'assurance justement, c'est-à-dire que quand tu réserveras, tu auras la possibilité en plus pour X euros, eh bien, de prendre ce type d'annulation et je pense de toute façon que ça va arriver prochainement. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas, mais je pense que ça va arriver prochainement et du coup, ça résoudra le problème. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils ont pris l'assurance, eh bien, ils seront totalement remboursés. S'ils ne l'ont pas pris, malheureusement, c'est tant pis pour eux. Donc, voilà un petit peu comment tu peux gérer ça. Moi, ce que je veux dire également, c'est que dans cette phase de confinement numéro 2, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de prendre des réservations plutôt le plus longtemps possible, sur les durées les plus longues possible. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir ton calendrier parce que pour pouvoir prendre ce type de réservation, tu es d'accord avec moi qu'il faut que le mois de novembre soit dispo, le mois de décembre, etc. Donc, il faut ouvrir le calendrier. Donc, bien évidemment, si toi, tu te positionnes dans cette situation et que tu te dis moi, j'aimerais bien plutôt prendre ce type de réservation plutôt longue comme moi je fais, c'est à toi d'avoir une démarche active par rapport à ça en contactant tes voyageurs en disant voilà, vous avez une réservation qui est prévue début décembre ou fin novembre, peu importe. Souhaitez-vous maintenir votre réservation car si vous êtes dans le doute, moi, je vous demanderais s'il vous plaît de bien procéder à l'annulation dès maintenant de sorte qu'on n'attende pas la dernière minute parce que moi, ça va me mettre dans une situation compliquée et pour le coup, je ne vous rembourserai pas. C'est-à-dire que je n'accepterai pas le remboursement. Donc, toi, si tu as une attitude aussi active, toi, par rapport à ça pour les réservations du fin du mois, du mois suivant, etc. et que tu veux ouvrir ton canvrier et aller justement sur cette stratégie de moyenne durée, il faut vraiment que tu aies cette démarche-là en amont. C'est à toi d'être actif par rapport à ça et de proposer des solutions à tes voyageurs. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la solution moyenne durée n'est pas forcément une solution où tu vas perdre de l'argent. Déjà, un. Deux, ce n'est pas une solution où tu ne vas rien gagner. Sur certains appartements, j'ai des appartements où effectivement le cash flow est très faible. Par contre, j'ai des appartements où j'ai un cash flow identique ou presque, franchement, en moyenne durée pour autant. Donc, ça va vraiment dépendre du lieu où tu es, de ton appartement. Ça dépend de pas mal de choses finalement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une réservation de moyenne durée ne veut pas dire je ne vais rien gagner. Mais bien évidemment, dans cette période de confinement, ça ne sert à rien de se faire des plans sur la comète en pensant qu'on va gagner comme les mois précédents. Moi, j'ai fait des très bons mois d'octobre, très bons mois de septembre, août, juillet, etc. Là, je le sais, le mois de novembre va être moins bon, bien évidemment. Le mois de décembre également. En fonction de si on est reconfiné à nouveau en janvier, février, ça aurait les mêmes conséquences. On le sait. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je perds de l'argent. Ça, c'est clair. Je n'en perds pas. J'en gagne, mais forcément nettement moindre que ce que j'aurais pu faire en situation normale. Mais qui aujourd'hui peut prétendre qu'il gagne énormément d'argent dans cette période compliquée ? Si ce n'est peut-être les sites marchands puisqu'effectivement, le e-commerce est aujourd'hui très en vogue en période de confinement. Mais voilà, ça reste quand même une activité, ça reste un type d'activité. Aujourd'hui, tu n'es pas forcément là-dessus. Tu es sur l'immobilier. Donc, il faut bien qu'on ait des solutions également. Et des solutions, il y en a. Bien évidemment, je te le dis. Moi, très clairement, je ne serais pas en train de te faire ce type de vidéos si derrière, je n'avais pas mis en place des solutions. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. J'en parle beaucoup dans mes webinaires. J'en parle aussi beaucoup à mes étudiants, à mes élèves qui ont rejoint mes formations pour justement les aider à eux aussi passer ce cap-là. On l'a fait en étude de cas samedi dernier sur un webinaire que j'ai tenu en privé. Et du coup, on a adapté une stratégie pour un de mes élèves. Et effectivement, aujourd'hui, elle a pris une réservation je crois de 28 nuitées ou 23 nuitées pour le mois de novembre. Donc du coup, elle va pouvoir passer son mois de novembre relativement tranquillement, pas du tout chronophage, une personne qui reste tout le mois avec un cache-flow toujours intéressant, certes un petit peu moindre que ce qu'elle aurait pu faire auparavant, mais enfin, elle reste quand même positive. Et ça, c'est quand même vraiment l'objectif qu'on doit avoir. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire moi sur les conditions d'annulation. Tu as pas mal de solutions quand même qui s'offrent à toi. Donc ça, c'est vraiment spécifique sur Airbnb. Sache que sur Booking, c'est exactement la même chose. C'est même encore plus violent parce que sur Booking, tu peux effectivement ne pas du tout être remboursé de ta réservation. Donc contrairement à Airbnb où tu as une politique justement qui est un peu plus flexible par rapport à ça. Et c'est surtout que les voyageurs le savent quand ils réservent en strict. Ils savent bien que derrière, ça a des conséquences sur les réservations. Alors oui, on ne pouvait pas l'anticiper. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas l'anticiper. Donc après, encore une fois, c'est une question de toi, personnel. Quel choix tu vas faire ? Franchement, je ne suis pas là pour dire que c'est mieux de faire telle ou telle méthode. Je comprends les deux versions. Je comprends les deux visions des choses. C'est juste qu'à un moment donné, il faut prendre cette propre décision déjà personnellement et après voir par rapport aux différents outils ou différentes solutions qu'on a par rapport aux plateformes ce qu'on peut faire. Ce que tu peux aussi dire, si vraiment toi, tu ne te sens pas très bien par rapport à ça, tu peux très bien répondre à tes voyageurs. Écoutez, moi, je vous le dis, je suis Airbnb. Vous avez réservé sur Airbnb. C'est eux qui ont fait le contrat. C'est eux qui ont encaissé l'argent. Vous voyez avec Airbnb. C'est eux qui ont mis en place des conditions. Vous gérez ça. Si vraiment toi, tu es dans une situation où tu ne souhaites pas forcément te positionner parce que c'est toujours pareil. C'est l'éthique, c'est-à-dire c'est soit personnellement comment on va agir par rapport à ça, par rapport aux problématiques de nos voyageurs. Et puis, il y a aussi une question de business parce que toi, personne ne s'en fout de ton business. Tout le monde, on n'a que faire finalement. Et tes voyageurs aussi, ils n'ont que faire que toi, tu ne gagnes pas d'argent ou peu ou tu en perds. Ce n'est pas le cadet de leurs soucis. Par contre, le cadet de leurs soucis, c'est qu'eux, ils veulent être remboursés. Tu comprends la petite nuance ? Et quand on a un business, on ne fait pas ça que pour gagner de l'argent. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de ça pour vivre ou qui ont quitté leur emploi, qui se sont retrouvées au chômage et qui aujourd'hui ont besoin de rebondir sur de nouvelles activités et qui donc ont besoin de collecter cet argent-là tous les mois pour payer leur quotidien. Ce n'est pas pour s'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir ce mois-ci. Donc, tu as compris un petit peu l'idée. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, c'est impossible de critiquer ce que font certains ou d'autres. C'est vraiment propre à chacun. C'est en fonction de sa morale, en fonction de ses valeurs, etc. En fonction de ses possibilités aussi financières. Est-ce qu'on a la possibilité financièrement d'annuler les réservations de nos voyageurs ? C'est aussi ces questions-là, très clairement. Voilà. Donc, j'espère que ça a pu répondre à tes interrogations. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes qui sont confrontées comme toi. N'hésite pas aussi à la commenter si tu as des choses à rajouter ou à préciser ou peut-être des erreurs que j'aurais pu faire dans certaines interprétations. Mais voilà un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !